De tous les lions qui jouaient cet après-midi du 2 septembre 2023, l'attention s'est focalisée cet après-midi à partir de 15h sur le match de Brentford FC contre Baravmoff. Le match qui comptait pour la quatrième journée de la première ligue anglaise, c'est l'international camerounais, l'attaquant de 24 ans, Brian Dumont, qui est entré dans l'arène et au bout des 90 plus, Brian Dumont a inscrit son cinquième but de la saison. Cela fait, en sept match, 5 buts et 2 passes décisives. Tenez, il a inscrit un but contre West Ham, on était alors à la pré-saison, puis contre Tottenham, qu'il a inscrit 2 buts et, n'est-ce pas, une passe décisive. Une fois dans le... Il a fait une passe décisive contre Man City, un but contre Tottenham. Et aujourd'hui, à la 93e minute, c'est-à-dire 90 plus 3 dans l'additionnel, eh bien, Brian Dumont a inscrit son cinquième but de la saison. Si on rapproche les statistiques de celui de l'année dernière, il faut dire, toute la saison de l'année dernière, Brian Dumont a inscrit 2 ou 8 buts. Alors, les supporters de Brentford, les Billes, comme ils se font généralement appeler, à un moment donné, se doutaient encore de la performance de ce natif de Paris en France, qui a d'ailleurs joué pour les 19 tricolores. Eh bien, il a fallu que, lors de sa troisième saison avec les Billes, qui commence à se révéler à Thomas Fank, son entraîneur, comme une des pièces maîtresses de cette équipe-là, parce que les deux clubs ont visiblement pu aligner finalement leurs objectifs vers le même horizon. Brentford, qui est fini au classement général parmi les 10 clubs anglais la saison dernière, eh bien, nourrit l'espoir de figurer parmi les top 5 de cette saison, et donc, être capable de jouer la Champions League. Et elle a mis ces objectifs-là dans la tête des gars comme Brian Dumont, qui également est en train de vouloir faire la conquête de son premier ballon d'or, et crava également pour avoir un renommé au télévaux. Très petit déjà, Brian Dumont était un fervent amoureux du ballon rond. Dans les rues de Paris, il marchait en tapant sur le ballon rond, et c'est comme ça qu'il, petit à petit, il a gravé les ballons et puis les classes jusqu'à ce qu'il veut décrocher son baccalauréat. Puis, il a arrêté l'école, commencé à jouer le ballon uniquement. Avant qu'il ne sache, il était compté pour jouer avec les U19 Français, où il a d'ailleurs évolué jusqu'à ce qu'il dépasse 21 ans. Alors, sans moi, le taux du passage apparaît s'est dit, pourquoi pas, avait dû souffler le vent, étant donné qu'il venait régulièrement au Cameroun, dans le contrée de son papa, qui est originaire de partir par l'ouest du Cameroun. Eh bien, c'est comme ça que Samoine-Détho réussit à mettre un plus dans sa tête et pouvoir défendre les verbes de choc. Donc, du retour dans ce championnat d'élite de la Première Ligue anglaise, il faut dire, voyons du mot, et Brentford, finalement, à fur et à mesure qu'on est en train d'avancer, se révèle d'avoir véritablement les mêmes objectifs avec ce deuxième nul, ou alors ce troisième nul concédé pour cette saison. Il faut dire, Brentford va encore se maintenir dans les dix clopes de la Première Ligue cette semaine. et on est rendu à la quatrième semaine, ça veut dire que les matchs commencent à être précises, les enjeux commencent à être très énormes, très durs. Et voilà, Brentford et Bumeau qui n'ont pas négligé leur émotion, bien leur vivacité du début, parce que le plus souvent, on dit que la matière de l'enfant est franchante que le matin. Au départ, lors des deux premiers journées, on pouvait dire que, bon, voilà, ils sont en train de s'embrouiller, mais rendu à la quatrième journée, il faut dire que Brentford a finalement décidé de compter sur les qualités énormes et le talent pur de Brian Bumeau pour pouvoir s'élever au sommet du football anglais. Et Bumeau également est très attendu côté Lyon et non-tapes. Vous savez que les Lyons vont défendre le ticket ivoirien le 12 septembre prochain, du côté du stade Rumdehachar, c'est à Garoua, au nord du Cameroun. Ce stade de 25 000 places fera la couleur du vert rouge de jaune pour pouvoir donner la tonus à Brian Bumeau et ses coéquipiers de qualifier le Cameroun pour la 21e fois à la participation à la phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. La dernière édition était au Cameroun. Le Cameroun était troisième du podium. Le titre actuellement est détenu par les Lyons de la Giranga du Sénégal. Mais les ambitions de Brian Bumeau sont déjà connues. Il veut à tout prix signer sa premier camp avec les Lyons indomptables et cela passera certainement par ce match du 12. Brian Bumeau est très serein, convoqué parmi les 24 hommes de Bumeau-Beyson le 29 août dernier. Brian Bumeau, depuis qu'il a commencé sa sélection, il est bientôt à 10 sélections avec les Lyons indomptables. Très prochainement, il sera à 10. Il faut dire qu'il a jusqu'à là répondu aux attentes parce qu'il a déjà ouvert son compteur de but. Il l'avait fait du côté du stade de Snam Dragon aux Etats-Unis à San Diego. Et depuis là, la malédition que le Cameroun se disait qui était sous sa tête, qu'il a joué passant par la Coupe du Monde sans donner le sourire au peuple Cameroun. Eh bien, une fois que cette malédition est levée, on espère donc que dans les prochains jours, Brian Bumeau sera également décisif comme les couleurs le montrent déjà, vu sa participation dans le jeu de Brentford, dans le jeu des billes, qui arrivent à soit leur concéder un nul ou alors leur assurer une victoire. C'est donc avec beaucoup d'assurance que Brian Bumeau a livré ce match-là avant la fin de cette semaine. Ils seront attendus au Cameroun pour la trêve internationale parce que tous les continents seront en train de jouer la dernière journée des qualificatifs des Jeux de zone pour ce qui est de l'Afrique. Donc, ça commencera le 6 septembre prochain. Donc, c'est la fin de cette semaine qui est en vue. Donc, la majorité des clubs sont en train de jouer leur dernier match avant cette trêve-là. Et d'ici samedi prochain, on serait donc accompagnés de Brian Bumeau et de ses coéquipiers pour pouvoir préparer paisiblement ce match-là contre Bézi O'Dell de Gurundi sur le leadership du sélectionneur-manager Rico Bensombana. Voilà, qui met un thème à ce numéro de Foufou. Ta même merci. Et le trouvons-nous très prochainement ou un autre numéro d'ici à là. Prenez soin de vous pour qu'il arrive. Gardez le sourire et bien le manger. Les gens qui finissent toujours ce qu'ils ont commencé. Surtout, n'oublie pas d'appuyer le like. C'est gratuit. Ou alors faire un commentaire. C'est aussi gratuit. Pour d'autres actualités, tu aimerais revisiter la chaîne pour des actualités que tu as manquées. Le trouvons-nous très prochainement pour un autre vidéo. D'ici à là, prenez soin de vous et bien le bonjour.